Alors départ encore de Vaux-en-Beaujolais, et cette fois-ci on se dirige vers le sud, la partie sud, donc direction Saint-Cyr-le-Château. Donc Vaux-en-Beaujolais, Saint-Cyr-le-Château, retour par Rivolais, mon moulin. Voilà, petit tour qui va être frais, je pense, fait 3 degrés à peu près, froid et sec quoi, donc bien clair, bien dégagé, ça va bien se passer. Allez, à plus tard ! Ça grimpe déjà un petit peu, on va aller par le bas, je vais prendre la route pour varier un peu. Toujours dans l'objectif de la Saint-Élion, je pense qu'il faut bien mixer les terrains, en particulier avec la route, parce que là, mon souvenir pénible de la Saint-Élion, c'est que la route m'a fait vraiment, vraiment mal, j'arrivais même plus à courir, tellement que j'ai, je crois que j'ai fait les derniers 20 km, enfin, même pas les derniers, 20 km en 33h30, ce qui n'est même pas un rythme de marche, donc, ouais, c'était un souvenir douloureux, donc cette année, il faudra courir sur la route. Allez, il va Saint-Séreau-Château. Donc là, on est dans la forêt de la Cantinière, au-dessus de Saint-Cyr-le-Château. Ça grimpe bien, par quelques motards qui viennent faire un peu de crosse, il n'y a personne. On va arriver bientôt à un bon point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit le crêle à crampe, là, d'un beau sommet. On peut le cacher, tout en bas, ça va être Villefranche-Forssonne. On voit le crêle à crampe, là, ça va être Le Crêle-Cour, ça va être Villefranche-Forssonne. c'est cool je me suis pris des cailloux dans les jambes pour s'entraîner au trail de montagne c'est si on habite dans le coin c'est ici qu'il faut venir s'entraîner parce que c'est à mon avis c'est ce qui se rapproche le plus du terrain à la fois en pente et puis on ne voit pas super bien peut-être rocher, rocher, petit rocher, petit caillou celle-là elle pique je suis à un kilomètre 600 de dénivelé on est à un petit sommet je laisse pas très quelques arbres devant mais la vallée de la saône plus bas voilà ici c'est la chapelle de Saint-Bonnet qu'on distingue un petit peu on va y passer tout à l'heure pas loin de l'autre côté c'est la vallée de la Vergue je continue par là là c'est le bois des allemands je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça mais là-bas le terrain est très très caillou très dur technique je suis à 10 km quasiment derrière moi la fontaine des ânes une petite fontaine mais bien connue donc je vais encore continuer direction Rivolet quelques kilomètres et puis et puis retour retour par par Montblat voilà donc ça se passe plutôt bien je suis plutôt content de ma sortie allez à plus tard descente Rivolet en face de nous le col de Saint-Bonnet à Montblat Saint-Sorlin ou le col là c'est Rivolet en bas donc voilà on va passer juste on va remonter par là quoi en fait on va monter par ces chemins là entre les vignes direction Montblat, le col et on basculera vers Vaux-en-Beaujolet direction Vaux-en-Beaujolet ouais, petite descente je viens de passer le col de Saint-Bonnet bon je vais pas aller par là parce que c'est un peu trop pentu à ce moment j'ai pas les jambes j'ai déjà fait 1000 mètres enfin à peu près 900 et quelques enfin pas loin, 1000 mètres donc là il me reste monter au col du Fadi je vais prendre le chemin le plus doux et puis après bascule sur Vaux on va descendre par là on va repiquer direction Vaux-en-Beaujolet voilà, on n'est plus guère loin mais encore un petit coup quoi bon on y est presque bon, bon j'ai pas tout à fait fini mais on va déjà faire un petit bilan de ces 3 jours bon ben là on va finir à 25 kilomètres à peu près donc en 3 jours ça me refait 55 kilomètres 3000 mètres de dénivelé à peu près donc je suis bien content de mon week-end de 3 jours j'ai bien couru j'ai bien marché aussi mais en tout cas voilà, mission accomplie je pense que c'était une bonne prépa quelques semaines avant la Saint-Élion avec un mix de terrain difficile parfois bon, pas trop quand même mais de la route aussi, pas mal donc voilà, j'ai bien chauffé les jambes, les cuisses surtout et bon, j'espère que ça se passera bien dans 3 semaines maintenant voilà, allez, à bientôt, salut ! bon, j'ai bien 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 bon, j'ai bien